Bonjour à tous. Italie, condamnée en appel à perpétuité pour avoir massacré sa femme et sa fille. Explication dans cette vidéo. Stéphania ouvre subitement les yeux, remontant de sa torpeur en panique. Son mari, Alessandro, est là, et la fixe en silence dans la pénombre du salon. Son visage mangé de barbe n'est qu'à quelques centimètres. Depuis combien de temps la regarde-t-il dormir comme ça, de si près qu'elle peut sentir son souffle ? Avant même qu'elle ait pu battre des paupières, il se redresse et retourne s'enfermer dans la chambre, sans un mot. Décidément, Alessandro a des comportements de plus en plus effrayants ces derniers temps. Voilà trois nuits que Stéphania dort dans le canapé, officiellement parce qu'elle a le Covid. Mais en réalité, c'est parce qu'elle a peur. Peur de cet homme qu'elle ne reconnaît plus et dont elle veut désormais divorcer. Encore faudrait-il qu'il lui en laisse le temps. Il y a peu encore, Stéphania Pivetta et Alessandro Magia formaient un couple fusionnel. Menant la belle vie dans leur villa de Samarath, près de Varese, dans le nord de l'Italie. Une belle maison, deux beaux enfants de 16 et 22 ans, de beaux revenus. Géomètre, architecte et designer, Alessandro dirige une entreprise spécialisée dans la conception de café et brasserie. Levant en poupe, il multiplie les chantiers et les projets, en Italie comme à l'international. Stéphania, qui peut se reposer sur le salaire de son homme et mère au foyer. Nicolo, le fils aîné, vient d'obtenir son brevet de pilote de ligne. Quant à Julia, la petite sœur, elle aligne les bonnes notes au lycée. Bref, chez les magas, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais au printemps 2020, la pandémie de Covid vient ébranler l'équilibre familial. Sans activité pour la première fois de sa vie, Alessandro vit mal l'enfermement et l'incertitude économiques. En 2022, lorsque son business reprend, il ne parvient pas à retrouver son élan. À la maison comme au bureau, l'entrepreneur commence à montrer des signes d'instabilité. Sa crainte de faire faillite devient obsessionnelle. Ses comptes ont beau être dans le verre, il se persuade que sa société va plonger. Et c'est la spirale infernale. Mauvais sommeil. Mauvaise pensée. L'architecte autrefois énergique n'est plus que l'ombre de lui-même. Il sombre dans la dépression. Et c'est sa famille qui trinque en première ligne. Dans la belle villa de Samarath, le père de famille jusqu'à drôle et facile à vivre se mue en tyran domestique. Irascible, nerveux, il gueule à tout bout de champ sur sa femme comme sur ses enfants. Va-t-il jusqu'à se montrer violent ? Le 14 février 2022 en tout cas, Stéphania écrit sur Facebook. Je dédie ma Saint-Valentin aux femmes qui croyaient en l'amour mais qui sont mortes sous les mains de leur homme. Des mots glaçants ? C'est à la même époque que la mère de famille se rapproche de son avocat pour entamer une procédure de divorce. Elle en est sûre désormais, Alessandro ne traverse pas une mauvaise passe. Il a complètement perdu pied. Il ne redeviendra jamais comme avant. Au mois de mai de cette même année, l'architecte inonde d'ailleurs ses employés et collaborateurs de mailles délirantes. Dans lesquelles il leur annonce la faillite imminente de l'entreprise. Une pure affabulation, sans aucun lien avec le réel. Tout va bien pour le groupe Maja. C'est aussi à cette période que, descendu dormir dans le salon, Stéphania le surprend dans la pénombre en train de l'observer dans son sommeil. Un comportement plus que flippant. Malheureusement, ce n'était encore rien. Alessandro prépare tellement pire. Manuela ouvre subitement les yeux, réveillée en sursaut. Cette nuit du 2 au 3 mai 2022, la voisine des Maja perçoit des cris. Des hurlements. Des appels à l'aide. Sans hésiter, la jeune femme se précipite sur le pas de sa porte, rejointe par sa fille, elle aussi tirée de son lit. Elles vont voir à deux ce qu'il se passe. Il n'est pas 6 heures du matin à Samarath. Le jour n'a pas commencé à poindre. Manuela jette un œil par-dessus le portail des Maja. Dans la pénombre, elle distingue la silhouette d'Alessandro, étendue devant la porte ouverte de la villa. Elle appelle immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, secouristes et carabinés font irruption dans la petite impasse. C'est alors qu'Alessandro Maja se relève. Ses vêtements, ses mains et son visage sont couverts de sang. Une lueur d'aimante brille au fond de ses yeux noirs. En apercevant les uniformes, il crie. Je les ai tous tués, ces salauds. Je les ai tous tués. C'était moi. Plusieurs policiers viennent le ceinturer. L'homme empeste l'essence et présente de graves brûlures. On découvrira plus tard qu'il a tenté de s'immoler par le feu. L'explication de ce geste funeste se trouve à l'intérieur de la villa. Dans le salon, Stéphanie agit, défigurée, sur le canapé éclaboussé de sang. On lui a détruit le visage à coups de marteau. Dans une chambre, Julia, la fille de 16 ans, est tout aussi méconnaissable. Elle a subi le même sort. Niccolo, le fils aîné, est découvert dans le couloir qui mène à sa chambre. Son corps meurtri raconte un pur moment de sauvagerie. En plus des coups de marteau, le jeune homme a été attaqué à la perceuse. Mais par miracle, il respire encore. On évacue en urgence absolue vers l'hôpital, où les médecins le plongent dans un coma artificiel. Il va y demeurer quatre mois. C'est seulement fin août 2022 que le pauvre garçon ressort des limbes. L'esprit totalement embrumé, il ne se souvient plus de rien. Il revient à ses grands-parents la dure mission de lui apprendre la mort de sa mère et de sa sœur, et l'identité de leur assassin. Sous le choc, incapable de parler, le jeune homme trace maladroitement quelques mots sur un bout de papier. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça. Mais si. Son père a avoué. Face aux enquêteurs, Alessandro Maja a invoqué tout un tas de mobiles dérisoires. Sa prétendue faillite, avec un compte d'entreprise en positif de 280 000 euros, les dépenses excessives de sa femme. Leurs relations sexuelles trop rares. Le père de famille était-il seulement dans son état normal au moment du massacre ? La question de sa responsabilité pénale est posée. Mais les experts tranchent finalement que oui. Il est accessible à un jugement pénal. C'est ainsi qu'en juillet 2023, Alessandro Maja comparaissait devant les assises. Face à la cour, l'homme se montre beaucoup plus calme et posé qu'il ne l'a été depuis des années. Mais résultat, avec le recul, il se dit incapable d'expliquer ce déchaînement de barbarie. Son fils Niccolo, toujours en fauteuil roulant, témoigne en arborant un t-shirt à l'effigie de sa mère et de sa sœur. À la barre, le jeune homme évoque celui qui aurait toujours été un bon père. Du moins jusqu'à cette nuit-là. Une chose est sûre, je ne lui pardonnerai jamais, conclut le rescapé. Le 21 juillet 2023, Alessandro Maja est condamné à la perpétuité, avec 18 ans de peine de sûreté. Mais il fait appel. Il y a quelques jours, la même sentence lui a été infligée en deuxième instance. Niccolo n'était pas présent. Désormais capable de se mouvoir sur ses jambes et à nouveau en pleine possession de ses moyens cognitifs. Le jeune homme veut aujourd'hui regarder devant. Il ne sera jamais pilote de ligne, mais il n'a pas d'autre choix. Dans son dos, il ne reste que deux cercueils et un champ de ruines. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.